Allélu, merci Seigneur, Allélu, Allélu Malgré la tempête autour de moi Je prendrai sort, tu me sauveras Maître de ma vie, Emmanuel Je tiens les fêtes par éternel Je tiens les fêtes par éternel Malgré la tempête autour de moi Je prendrai sort, tu me sauveras Maître de ma vie, Emmanuel Je tiens les fêtes par éternel Je tiens les fêtes par éternel Une dernière fois Malgré la tempête autour de moi Je tiens les fêtes par éternel Je tiens les fêtes par éternel L'éternel Allélu Seigneur, malgré la tempête qui nous entoure Malgré ce virus qui nous met Dans une situation de confinement Tu demeures Dieu d'éternité en éternité Et ce que tu fais est toujours merveilleux Merveilleux, Père Seigneur Nous voyons le déploiement de ta grâce envers nous Le déploiement de ta bonté De ta miséricorde Dans cette période de confinement même au Dieu Et nous avons envie de dire à l'instar de ton serviteur Que tu es pour nous un refuge, un abri Un secours qui ne manque jamais la détresse Seigneur, le monde est paniqué Le monde se pose des questions au Père Le monde éprouve beaucoup de difficultés Pour comprendre ce qui se passe Mais cher Seigneur Nous nous replions Nous nous retranchons derrière ton enseignement au Père Et nous faisons valoir que tu as le plein contrôle de ce qui se passe Tu as le plein contrôle de ce qui arrive au Dieu Et c'est pour cela que nous sommes devant toi en ce moment Nous allons partager le message de ta parole Pour tous ceux qui sont paniqués par leur appel Pour ceux qui sont éprouvés dans leur appel même Qui se posent des questions Qui arrivent à remettre en question leur appel Et surtout à l'époque du coronavirus Qui forcent un certain repli Beaucoup vont laisser leur appel au Père Seigneur Beaucoup vont dire Ah non, je pensais que j'étais appelé Mais il va tout autrement Et c'est pourquoi Père Seigneur Dans le cadre de cette étude biblique Où nous nous proposons de partager avec le peuple Le Dieu ta parole Nous nous demandons de prendre le contrôle Père Seigneur Le peuple va nous écouter en rediffusion Et ce que nous te demandons C'est que ton esprit, ta grâce, ta bénédiction Nous accompagnent dans cette démarche Nous voulons enseigner ton peuple Pour que ce peuple rentre pleinement dans son appel Parce que, ô Dieu Avec ce qui se passe Tu as besoin que les appelés se positionnent Et qu'en se positionnant, ô Dieu Tu agisses en leur faveur Nous te prions dans le nom de Jésus A lui la gloire, l'heure et la louange Au siècle des siècles Amen Gloire à Dieu Que la paix du Seigneur soit avec vous Nous remercions tous ceux qui nous écoutent en ce moment À travers les réseaux sociaux Et sur les ondes de la radio Et aussi sur la radio web de l'Église Nous voulons prendre le temps De vous remercier D'être dans ces temps difficiles parmi nous Et avec nous aussi Merci de prendre le temps De connaître la parole de Dieu Et surtout Nous sommes dans une étude Qui concerne l'appel L'appel du Seigneur sur le croyant Il est important que Vous sachiez Surtout dans cette période de crise Qui vous êtes exactement Parce que l'appel qui est sur votre vie Témoigne de votre identité Et c'est à la recherche de cette identité Que je vous convie Pour que Non seulement Vous puissiez Définir votre vie Je dirais en temps gruyant Ça va être ce que Dieu a déjà arrêté sur vous En termes d'appel Mais aussi que vous soyez épanouis Car il n'y a pas de meilleure chose Dans la vie chrétienne Que lorsqu'on sait Ce qu'on est Lorsqu'on sait Ce pourquoi Dieu nous a appelés La semaine dernière Nous avons eu beaucoup d'encouragement Par rapport à cette étude biblique Il y a eu tout un flot de questions Malheureusement Nous n'avons pas pu répondre A toutes les questions Et aujourd'hui encore Même si vous nous voyez live Nous sommes en rediffusion Ce ne sera pas possible De répondre à toutes les questions Mais nous allons tout simplement Vous demander De mettre les questions Sur le live Et pendant que le live Va continuer Nous allons essayer De vous répondre Autant que faire se peut Donc c'est ce plaisir Que nous allons avoir avec vous Ceux qui m'ont appelé Par la radio aussi Ce qui sera important de faire C'est de trouver les moyens De donner votre nom Et de donner la question La question sera postée Sur le live Et nous allons nous faire Le devoir de répondre Autant que faire se peut A ces différentes questions Donc d'ici là Que les seigneurs vous bénissent Et nous vous proposons De passer avec nous Une bonne étude En pleine période De coronavirus En pleine période De confinement Donc nous nous confinons Avec vous Dans le cadre De cette étude biblique Diffusée sur les réseaux sociaux Alors Nous revenons à nos temps Puisque nous parlions De l'appel Justement Il y a eu des questions Qui concernent La reconnaissance De l'appel Est-il possible Que certaines personnes Soient appelées Et que ces personnes Ne sachent point Qu'il y a un appel Sur leur vie Eh bien Nous avons dit Oui c'est possible Et nous allons Aujourd'hui analyser Plusieurs textes Nous avons dit Pendant un temps C'est possible De vivre loin De son appel De ne pas reconnaître Son appel Lorsque Sahil Fût appelé Avant nos vues Sahil n'était pas Automatiquement Au fait de son appel Au contraire Il a fallu Et Samuel La tâche De convaincre Cet homme Du bien fondé De son appel Et même Lorsque Samuel A parler A David Et à Sahil Le jour même De son investiture Ce dernier Est allé se cacher C'est pour vous dire Que certaines personnes Ont du mal Ont de la difficulté A reconnaître l'appel Mais ne vous inquiétez pas La difficulté De reconnaître l'appel N'élimine pas l'appel Ça aurait été trop simple Pour ceux qui m'écoutent Et qui ne veulent pas Qui n'aimeraient pas Être appelés Alors on a vu Le cas d'Esther On en a parlé La semaine a écoulé Nous avons vu aussi A force de passer Du temps Dans d'autres domaines De prédilection On finit par oublier Ce pourquoi Dieu nous a rappelés On s'intéresse A d'autres choses Et là c'est un problème Donc on a le cas De Moïse Qui occupé A la bergerie A fini par Aimer ce qu'il fait Peut-être trop aimé Même pour vouloir Aller combattre Même si c'est Le chant de Dieu Donc on trouve Des serviteurs Qui sont multivocationnels Qui sont tellement Occupés à faire D'autres choses Qui méprisent L'appel premier L'appel spécial Qu'il y a sur leur vie Donc Lorsque Dieu nous appelle Ce n'est pas le cas Pour tout le monde Il en est pour qui Ils ont un appel À temps plein Sur leur vie Et dans ce cas Ils peuvent Vaquer à d'autres choses Il en est C'est un appel À temps complet Donc Univocationnel Et il en est Malgré qu'ils soient À temps plein Dieu les appelle Aussi à faire D'autres choses Donc ça va dépendre De la personne Et toujours est-il Que certaines personnes Préfèrent d'autres choses Que ce pourquoi Dieu les a appelés Mais comme nous l'avons vu L'appel est le domaine Exclusif De la souveraineté de Dieu Dieu ne te demande pas Si tu veux Dieu ne te demande pas Quand est-ce que tu voudras Lorsque Dieu appelle Il s'attend à ce que Toute ta vie Se conforme À son appel Alors Nous avons vu aussi Que certaines personnes Ont a difficulté De reconnaître leurs appels C'est à cause du problème D'estime Moi je me rappelle Quand j'étais plus jeune J'étais taqué Et puis J'ai reçu Mon appel Au terme D'une prière Qu'on avait à la maison Le C.E.R. m'a parlé Clairement J'avais 13 ans Mais c'était un problème Pour moi Je me disais Mais pourquoi Dieu m'appellerait-il Donc je ne voyais pas La nécessité de cet appel Je ne voulais pas cet appel Et finalement Lorsque j'ai compris C'est vraiment Dieu Qui m'a appelé J'ai dit Mais comment quelqu'un De taquin comme moi Dieu va-t-il m'appeler Donc est-ce que Je vais m'arranger Pour taquiner les fidèles C'est ça que je me disais Donc enfin Je recevais mon appel Je ne comprenais pas Le sens Le biais fondé De l'appel Et j'avais beaucoup De difficultés En grandissant A l'intégrer dans ma vie Donc beaucoup de personnes Lui c'est là Et si vous le viviez Ce n'est pas un cas unique Un cas différent De celui de plusieurs appelés Puisque Moïse a connu Cette trajectoire On a aussi Jérémy Qui questionnait A l'instant de Moïse Sur son appel On a aussi Géléon Qui se posait des questions Donc se poser des questions N'élimine pas l'appel Être dubitatif N'élimine pas l'appel Puisque Dieu sait ce qu'il fait Et à un moment donné Ce que Dieu veut faire Va travailler ta vie Voilà pourquoi Beaucoup de gens Sont encore au stade Du comment De l'appel Et ce que Dieu veut Ce n'est même pas encore Le comment C'est la réponse Pas en sachant comment Mais justement En se laissant aller En obéissant à Dieu Et puis Dieu Accomplit sa volonté Alors À un moment donné Veux, veux pas La connaissance De l'appel Va émerger Même si nous prenons du temps Pour comprendre L'appel de Dieu À un moment donné Nous allons clairement Rentrer dans notre appel Je vous invite à lire Jacques 4, 17 Ébaudis Verset 26 C'est des textes excellents Mais maintenant C'est là que je voulais arriver Il y a des gens Qui aiment une position Surtout le pastoral Quand les gens vous disent Qu'ils sont appelés Trondirait que tout le monde A un appel pastoral Et c'est un danger C'est je dirais même Une sorte de vénementel Pourquoi ? Parce que Vous risquez Si vous n'êtes pas appelé Au pastoral Portez Des fardeaux Que Dieu ne vous a pas imposés Et à ce moment Vous allez succomber Sous le poids De ce fardeau Vous pouvez beaucoup aimer Un ministère Mais c'est pas Votre ministère Et même plus Vous pouvez être très performant Dans un ministère Mais c'est pas le ministère Auquel Dieu vous a appelé C'est aussi le ministère Que Dieu vous a confié Mais le premier ministère Auquel Dieu vous a appelé Il faut le prendre d'abord Au sérieux Pour que Dieu accomplisse Les autres choses Dans votre vie Donc aimer une position Ne suffit pas Et ne saurait pas suffire L'appeler Peut ne pas aimer Ce que Dieu lui demande d'être Si vous demandez Si vous demandez à Moïse Mais est-ce que vous aimez L'appel qui est sur votre vie Allez poser à Moïse La question dans Exode 4 Dans ses 10 à 17 Vous allez voir Que Dieu a juste été très en colère À l'égard de Moïse Pourquoi ? Parce que Moïse refusait clairement D'entrer dans son appel Et on se souvient Plus tôt Et dans ses 40 ans Dans sa jeunesse Moïse était prédisposé À vivre cet appel En suivant l'égyptien Mais maintenant Moïse à ses 4 raisons Voyait la vie autrement Donc au moment Au moment où les gens Sont matures Ils savent Ce que signifie l'appel Ils sont beaucoup moins Enclés Beaucoup moins Impressés Et ils ne peuvent Y rentrer que par Amour Parce que quand tu sais C'est quoi l'appel de Dieu La responsabilité Le fardeau Qui vient avec Amour C'est impossible Que vous soyez Entré Je dirais De forcer cet appel D'entré D'aménager Vous-même De façon stratégique Une entrée dans l'appel C'est impossible Puisque la reconnaissance De cet appel Fait en sorte Que tu es beaucoup Plus prédisposé À obéir Qu'à te positionner Toi-même Et aussi Et surtout À faire confiance À celui qui appelle Parce que À quoi ça sert-il Entre nous Dieu appelle Et puis il t'appelle Et puis tu viens Et puis c'est toi Qui te positionnes Qui doit chercher À te positionner Mais non Mais non Et c'est pour ça Qu'on vous dit Dieu ne vous met En compétition Avec personne Il y a des gens Qui sont dans Les compétitions Avec d'autres L'appel N'est pas un terrain Fertil Pour la compétition Puisque C'est l'appel De Dieu C'est pas un appel À compétitionner Avec d'autres Mais c'est un appel À l'obéissance À la soumission Un appel À se laisser Instrumentaliser Par Dieu Alors L'appel Peu ne pas Aimer Ce qu'il demande Mais tôt ou tard Il va rencontrer Les exigences De son appel Exode 32 Verset 32 Or on se souviendra Même le même Moïse Qui se sentait Mal Lorsque Dieu Faisait appel À lui Pour aller délivrer Le peuple En Égypte Ce même Moïse Lorsque Dieu Va lui faire valoir Je veux éliminer Ce peuple Sur la souffrance De la terre Moïse Va se mettre En face de Dieu En disant Dieu Tuez-moi d'abord Et en cela Moïse Est devenu Une sorte de Christ Moïse Était en train D'intercéder Pour le peuple Et voulant même Être effacé À la plage Du peuple Pourquoi ? Parce que Moïse Est entré Dans son appel Parce qu'à un moment donné Nous travaillons Dans notre appel Mais aussi L'appel Nous travaille Quand l'appel Nous travaille C'est-à-dire Nos entrailles Prennent le contour De ce que Dieu Veut faire de nous Les entrailles De Moïse Les entrailles Autant Comme de Dieu À la tête À notre peuple Les entrailles De berger De Moïse Était telles Que Moïse S'est mis À intercéder Alors que Dieu a offert À Moïse Je dirais Une avenue Vraiment excellente Puisqu'il a dit À Moïse Je vais recommencer Avec toi Et Moïse Pour avoir écrit Le pente à te C'est très bien Que Dieu avait recommencé Avec qui ? Dieu avait recommencé Avec Noïse Donc Moïse Pouvait se dire Ah mais ce peuple C'est un peuple Pour aide Si Dieu recommence Avec moi Tant mieux Non Moïse N'a pas agi Comme ça Les entrailles De Moïse Les entrailles De berger L'ont conduit Non pas à regarder Le peuple Que Dieu veut éliminer Mais à plaider Pour le peuple Donc les entrailles De berger Les entrailles Pastorales Les entrailles Ministérielles Font en sorte Que nous avons Un amour Pour les âmes Et cet amour Se transporte Dans nombre D'activités Que nous accomplissons Donc c'est aussi Ces entrailles De berger Qui nous feront Comprendre A quel point Certaines personnes Aiment Dieu Et à quel point D'autres personnes Ne servent pas Dieu Du tout Mais profitent De leurs appels Donc le peuple Est effectivement Un peuple Mais Moïse Avec ses entrailles De berger Préfère mourir Que de laisser voir Le Seigneur Lui donner des privilèges Alors qu'il élimine Son peuple Alors vous allez comprendre En quoi Moïse Il y a un danger Il y a un danger Il y a un danger Qui nous guette Lorsque nous sommes Amoureux D'une position Et non seulement Cette position N'est pas Dans notre appel Mais c'est comme Si nous forcions A Comment dire Intégrer cette position La Bible dit Quiconque en avait Le désir Était consacré Prêtre C'est le jugement De Dieu Vouloir rentrer Dans la prêtrise De Dieu Pendant que Dieu lui-même N'avait aucun plan Pour cela Donc les gens Ne respectaient plus Les règles J'aimerais vous dire Qu'il y a des règles Il y a des règles Que le Dieu Souverain a établies Parce que Toujours est-il C'est lui qui appelle Mais lorsque Les hommes Par leur propre règne Favorisent l'entrée Un appel de certaines personnes Et bien plus tard Ils vont en payer Les conséquences Et ces conséquences Peuvent se révéler Désastreuses Combien de personnes Ne sont pas De véritables bergers Combien de personnes N'ont pas De vrais appels Pour la musique Pour le chant Mais qui se retrouvent Dans une position Où ils vont faire Prévaloir leur appel Vous voyez le danger Qui s'installe Rien que Par l'action De ces personnes Vous n'avez pas Le coeur pour Mais vous avez juste L'amour pour Donc être berger Ce n'est pas seulement Une question d'amour De la position Ou plutôt Ce n'est même pas Une question d'amour De la position Parce que plusieurs N'aiment pas la position Manifestement Ils le disent C'est une question D'abord De consécration Par Dieu Est-ce que Dieu T'a appelé Pour être cela Donc beaucoup de gens Rien que pour le titre Sont en train De se mettre Dans des postures Très Très dangereuses Des postures Qui sont très questionnables Pourquoi ? Parce qu'ils aiment La position Aujourd'hui encore On a des générations De pasteurs De prédicateurs D'évangélistes De prophètes Autoproclamés Pourquoi ? Parce que Ce n'est même pas Dieu Qui est derrière eux Mais c'est un amour Pour une position Il en est C'est parce que Leurs parents l'étaient Et puis ils pensent Qu'ils doivent l'être aussi Donc ils sont là Par nécessité Mais ils finissent Par confondre Nécessité et appel Et quand je parle Nécessité Pas nécessité au sens De Dieu Mais nécessité D'un point de vue humain Par exemple Une nécessité Qui consiste A continuer Une dynastie Mais le Seigneur N'agit pas Selon ses logiques Il faut véritablement Que Dieu vous appelle Pour que vous agissiez Comme un appelé Et voilà pourquoi Certains ont le titre Mais ils n'ont pas Le cœur pour Et vous voyez Quand vous n'avez pas Le cœur pour Vous allez faire mal Même avec de bonnes intentions Vous ne pouvez que faire du mal Parce que Dieu ne vous a pas Programmé Pour faire Pour vivre Cet appel Donc L'amour d'une position Comme motif Est dangereux Alors Vous allez voir Un peu plus tard Pourquoi c'est dangereux Ça peut rendre Violent Certaines personnes Pourquoi ? Parce que Quand c'est Dieu Qui t'appelle Même si d'autres N'acceptent pas Que vous soyez Dans la position Ce n'est pas grave À un moment donné Votre appel va prendre Le dessus Et se confirmer Mais si Ce n'est pas L'œuvre de Dieu Cela va se passer Autrement Alors Comprend-on Automatiquement Son appel La révélation De son appel Elle est progressive Lorsqu'un Dieu A appelé Abraham Abraham était Comment dirais-je Vraiment Prêt A faire la marche Avec Dieu Avec Dieu Et Abraham A laissé Son territoire Il a laissé Sa famille Pour aller suivre Les chemins Que Dieu A prédéfinis Pour lui Il est sorti Du recalbé Et pour aller Encore plus loin Parce que Dieu avait Un projet Pour lui Mais est-ce que Abraham Automatiquement A compris Tout le sens De son appel Non Il y a des choses Qui entourent Votre appel Que vous ne comprendrez pas Pourquoi ? Parce que L'appel Est toujours Mystère Et c'est pourquoi Je disais Bien avant Ton appel Est plus grand Que toi Parce qu'il te précède Mais est aussi Plus petit Que toi Parce que C'est toi Qui l'a compris Mais c'est toi Qui l'a compris Et dans cet aspect Mystérieux Qui concerne Le Seigneur Qui appelle Le croyant Comprenez que Abraham Ne pouvait pas Tout comprendre Parce que Cet appel A tout laissé Dépassait Son entendement Son imagination Mais Abraham S'est cherché Abraham S'est cherché Et on va voir que Les promesses Que Dieu a faites Abraham Dépassaient Elle-même Abraham Et c'est des promesses Qui s'inscrivaient Dans le cadre De son appel Donc beaucoup De personnes N'ont pas trop compris C'est au fur et à mesure Que l'appel se développe Qu'ils vont finir Par comprendre C'est quoi leur appel Donc il y a des dimensions De l'appel Qui ne peuvent pas Être compris tout de suite Parce qu'elles sont associées Au mystère de Dieu Et il y a des dimensions De l'appel Qui ne seront jamais Comprises Intégrées Assimilées Parce qu'elles resteront Mystères Jusqu'à ce que Le Seigneur Lui-même Décide De nous en communiquer La révélation Et c'est très important Chers amis Tu n'as pas tout besoin De comprendre De ton appel Mais à un moment donné Tu compreneras Tu en compreneras Beaucoup de choses Il est possible De regarder Je dirais Abraham Sous plusieurs angles Abraham avait peur À un certain moment donné Nous avons vu Abraham Nous avons vu Abraham Dire de sa femme Que c'était sa soeur Pourquoi ? Parce qu'il avait peur De mourir Mais si Abraham Était très ému De son appel Abraham saurait Qu'il est provisoirement Immortel Parce que les promesses Qui sont sur sa vie N'ayant pas été Mises en oeuvre Dieu ne saurait l'appeler Avant l'heure Mais Abraham avait encore Une peur Beaucoup de peur Nous avons vu Abraham Faire beaucoup d'erreurs Mais maintenant Abraham va ressaisir Une fois qu'il a donné Isaac Ce ne sera plus Le même Abraham On ne va plus voir Abraham Avec des erreurs On va voir Abraham Comme leader Comme partillac Parce que lorsqu'il a fini De tout donner À la personne d'Isaac Son appel a pris Une autre dimension Donc Il y a des choses Que nous comprenons Au fur et à mesure Que nous faisons preuve De maturité Au fur et à mesure Que nous sommes prêts À céder certaines choses Et dès lors Que nous ne pouvons pas céder Tout Il y a encore Des obstacles Qui font en sorte Que le biais fondé De notre appel Ne peut pas S'affirmer Dans notre vie Nous avons de la difficulté À savoir Ce pourquoi Dieu nous appelle Mais une fois Que nous sommes prêts À tout négocier Avec Dieu Et bien Dieu Commence à se révéler Dans une autre dimension L'Abraham Qui titubait avant L'Abraham Qui était en train De balancer avant Va être très stable Une fois qu'il a offert Isaac Donc autrement dit Tout appel est une mort À soi-même Donc si tu ne meurs pas À toi-même Il y a un niveau De ton appel Que tu ne peux pas vivre Mais lorsque tu mourras À toi-même Il y a un niveau Élevé de ton appel Que tu ne peux pas vivre Abraham Abraham pensait être seulement Le père d'Isaac Mais il était en fait Appelé à devenir Père d'une multitude Mais il fallait Qu'il donna Isaac Donc beaucoup de gens N'ont pas encore Cédé l'essentiel Et c'est du cas par cas Et souvent Dieu nous demande Quelque chose C'est lorsque nous Le lui cédons Que nous sommes En train de rentrer Dans notre appel Mais lorsque nous Le cédons pas Nous sommes incapables De vivre pleinement Notre appel Donc nous trouvons aussi Qu'il est possible De chercher Dieu Dans son appel Pendant des années Et de connaître Des hauts et des bas Imaginez-vous Que Dieu a appelé David à devenir roi Mais pourquoi David automatiquement N'est pas devenu roi Prenons le cas De Gédéon Il a dit à Gédéon Va dans un héros Gédéon n'a même pas Encore posé l'action Qui fait en sorte Qu'on peut croire Qu'il est un héros Gédéon lui-même Se considérait Comme un héros Comprenez Chers amis Qu'avant même Les actions Ce que Dieu A déposé Comme appel Dans votre vie Doit se matérialiser Pour que vous sachiez En plein En fait Qui vous êtes Donc Beaucoup de gens C'est au coeur De l'appel Qu'ils vont reconnaître L'appel David Va cumuler Un ensemble De témoignages Qui ne saurait Être possible Si jamais Il n'était pas Je n'appelé David Se fera Poursuivre Par Saül Qui voulait Sa tête A tout prix Mais David Va toujours Réussir A s'en sortir C'est l'appel De Dieu Ce n'est pas Parce que Piège est tendu Qui nécessairement Il va se faire prendre Il y a Justement Une provision De Dieu Pour la personne De David Une provision De Dieu Qui lui communiquera De l'intelligence Du savoir-faire Afin qu'il puisse avancer En tout temps Même s'il est fait face A un personnage Je dirais Ombrageux Comme Saül Donc La chance Au du moins La grâce De David C'est d'entrer Dans l'école De son appel Parce que Dieu qui appelle Va nous qualifier En coup de route David Dites-vous bien Sors du jardin Et voilà Qu'il a eu l'option Royale sur lui Il a été investi Justement D'un appel Qui signifiait Qu'il devait Devenir Ouah Alléluia Remarquez bien L'appel de David Dépasse David Pourquoi Dieu A appelé Deux Oué De la même période Saül est oué Et puis Dieu est allé oué Un autre oué Est-ce que Ce n'est pas Dieu qui veut la guerre Donc souvent Nos meilleurs apprentissages D'appeler C'est de l'adversité Dieu met en nous Devant nous L'adversité Pour que Son appel Puisse se vivre Pleinement Par sa grâce Donc beaucoup de gens Vont vivre l'appel Et vivre cet appel Dans l'adversité Et c'est pour cela Que je dis à ceux Qui sont appelés par Dieu N'ayez jamais peur De l'adversité Et quelle que soit sa forme Je le répète encore Alléluia Si vous êtes appelés par Dieu Demandez à Dieu La force de faire face A l'adversité Car souvent L'ennemi brandit Les standards Les standards Je dirais De l'adversité Et nous fait peur Mais Dieu lui-même Confirme son appel De l'adversité même Parce que Si David n'était pas Je l'appelais Il serait quand même Mort entre les mains De De Saïd Et bien plus Entre les mains De certains ennemis Du peuple d'Israël Mais quand Dieu appelle Toujours est-il Dieu pourvoit Nous nous trouvons aussi Moïse qui va reconnaître Son appel Qui va vivre son appel Pendant qu'il est appelé Et On ne comprend pas Automatiquement son appel Et Vous savez Sur ce plan même J'aimerais partager Une expérience avec vous Qui pourrait vous aider J'ai vu Des appelés Des hommes de Dieu Des femmes de Dieu Qui n'ont pas compris Que Une fois que Dieu t'appelle Tu ne sais pas Automatiquement Pourquoi Il t'appelle Il y en a Pour qui L'appel est clair Parce que Pour Moïse Il a dit Tu vas délivrer Mon peuple de l'Égypte Mais il y en a Qui doivent prier Dieu pour savoir Pourquoi ils sont appelés Et c'est pour ça Qu'on parle de la vision De Dieu de l'appel L'exemple éloquant A ce titre C'est Celui d'Ésaïd Ésaïd a eu une vision Qui enverrait Et qui ne marchera Pour nous Et puis Dieu va dire Exactement À Ésaïd C'est quoi son agenda Donc Beaucoup de personnes Dieu Les appelle Mais ne savent pas pourquoi Et ils ne cherchent pas pourquoi C'est comme si Je suis dans ma chambre J'appelle mes enfants Ils viennent Effectivement Ils sont obéissants Ils répondent à l'appel Et maintenant Ils arrivent dans ma chambre Ils commencent à balayer C'est bon ce qu'ils font Mais je ne les avais pas appelés Pour balayer Beaucoup de gens font La bonne chose Selon eux Mais ils n'ont pas posé À Dieu la question De savoir pourquoi Il y a un appel Sur leur vie Je vous invite à réfléchir Sur le pourquoi De votre appel Alléluia Dieu vous a appelés Mais pourquoi Qu'est-ce que Dieu veut faire Avec vous Pourquoi Dieu a choisi De vous appeler Ce sont des questions Des interrogations Qu'il faut avoir Il y a des gens Qui ont pris Dix ans Vêtements Pour poser à Dieu Cette question Entre temps Ils ont fait autre chose Que de semer Sur le chantier De leur appel Beaucoup de gens Se sont amusés Et vertués À faire des choses Intéressantes Selon eux Mais ils ne connaissent Pas leur appel Et justement Il y a des gens Que Satan Ne peut pas détourner Parce qu'ils sont Tellement ébus De leur appel Le diable Ne peut plus Les détourner Mais ce sur quoi Le diable prend plaisir L'ennemi prend plaisir C'est de faire en sorte Qu'ils ne connaissent pas Puisque ça Ne les intéresse pas De toute façon Le bien fondé De leur appel Et qu'ils s'occupent Qu'ils perdent leur temps À faire d'autres choses Que ce exactement Pourquoi ils sont appelés Voilà pourquoi Tout appel Convoque une intimité Spéciale avec Dieu Tu dois passer du temps Dans l'intimité de Dieu Pour vivre pleinement Ce pourquoi Dieu t'a appelé Pasteur Ça veut dire quoi ? Ça prend la prière Ça prend le gène Ça prend des temps De méditation D'adoration De consécration Avec Dieu Pour que Dieu te dise Pourquoi ? Peut-être Quand tu ne connaissais pas Le bien fondé De ton appel Tu avais telle posture Telle direction à prendre Mais une fois que Dieu te dit Pourquoi ? Tu changes de direction Pour toujours Maintenant Tu sais Une fois que Dieu te parle Pour dire C'est quoi exactement Ton appel Tu sais Pourquoi ? Comment vivre Cet appel ? Donc beaucoup de gens Vivent l'appel Avec beaucoup de douleur Pourquoi ? Parce qu'effectivement Ils y ont répondu Mais ils ne savent pas Pourquoi Dieu les a appris Donc il ne suffit pas D'obéir à Dieu En disant Seigneur J'accepte ton appel Je rentre dans mon appel Mais il faut dire A Dieu Mais c'est quoi exactement Mon appel ? Ça ne suffit pas De dire que Dieu M'a appelé au ministère Je suis un pasteur Je suis un évangéliste Mais qu'est-ce que Dieu Te donne de faire Comme évangéliste ? Et c'est là que C'est une question Importante Je dirais Capitale à se poser Que beaucoup de personnes Néligent Moi-même personnellement Ça m'a pris Du moment Où Dieu M'a appelé Ça m'a pris Plus de 20 ans Pour retourner À la source Et demander à Dieu Mais c'est quoi L'appel Qui est sur ma vie ? Et lorsque J'ai compris C'est quoi l'appel Il y a Beaucoup de peur Que je n'ai plus Dans le ministère Puisque Je connais maintenant Mon identité ministérielle Lorsque tu sais Ce pourquoi Dieu t'a appelé Tu n'es plus en train De copier Un tel Un tel Un tel Mais tu as Ton propre appel Et c'est assez À quoi Je t'appelle Parce qu'il y a des gens Qui aujourd'hui Ils sont sur les influences De quelqu'un Mais sur les influences De quelques autres Etc Mais une fois Une fois que tu sais Que tu comprends Ton appel Une fois que tu t'as dit Le pourquoi De ton appel Ces choses-là Ne vont jamais t'arriver Pourquoi ? Parce que tu sauras Que tu es unique Parce que Dieu A un appel spécial Sur ta vie Oui tu es pasteur Mais quel type De pasteur Tu es Parce que tous Les pasteurs Ne sont pas les mêmes Oui tu es prédicateur Oui tu es D'une dame missionnaire Oui tu sais chanter Oui tu sais diriger Oui tu sais enseigner Mais chaque enseignant A une façon de faire A un mode opérateur Propre à lui-même Mais ça Pourquoi ? Ça prend que tu découvres Le pourquoi De ton appel Beaucoup de gens Lorsque tu les regardes C'est comme si Leur identité d'appelé Est noyée Dans celle de notre appelé Ils font plus Reproduire un appelé Que reproduire Le schéma divin Je comprends Que vous soyez liés A certains ministères Et c'est une bonne chose Je l'encourage d'ailleurs C'est mon modèle De développement Ministériel Mais attention Vous avez avant tout La responsabilité De découvrir personnellement Ce pourquoi Dieu vous a appelé Alors Ça peut prendre des années Moïse 40 ans de cela Était où ? Il était Je dirais Dans le Il était en Égypte Il a laissé l'Égypte 40 ans plus tard C'est 40 ans plus tard Qu'il va découvrir Exactement c'est quoi son appel Et son appel va se renouveler aussi Parce qu'une fois qu'il a retiré Le peuple de l'Égypte Il fallait gérer aussi Le peuple dans le désert Donc il y a aussi Sur son appel Va prendre une autre extension Dans le désert Et justement Son appel va terminer aussi À un moment donné Puisque Josué Va embarquer Pour mettre le peuple Où ça ? À Canard Donc maintenant Il faut savoir Le bien fondé De son appel Pour avancer dans l'appel Alors Moïse N'a pas automatiquement Compris son appel Mais plus tard Il va Bien le comprendre Il va Bien le vivre Le pourquoi de l'appel 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 est envoyé Vers des personnes Qui lui sont désignées Il y a des gens Qui ont un appel spécifique Pour tel type de personnes Je me rappelle De quelqu'un Qui avait Un ministère D'évangélisme Et Comment dirais-je La force De son ministère S'exerçait Sur un public Bien précis Un public Très rebelle Qui refuse D'entendre la parole De Dieu Mais quand c'est lui Ce public est ouvert À entendre la parole De Dieu Même à dialoguer Et c'est pour ça Que j'ai reconnu L'appel qui était dans cet homme Donc vers un public spécifique On va avoir des gens Qui sont appelés Pour le peuple Dans la Bible Si vous lisez Dans le livre Des Haïtis C'est le verset 9 Qui avait réagi Qui marchera pour nous On a vu des gens Qui sont appelés Vers des rois Et des princes Aller lire Jérémie Verset Jérémie 1er verset 18 Donc A chacun son appel Il en est C'est le peuple Il en est C'est les rois Les princes Jérémie Son ministère Avait beaucoup de difficultés Avec Mais maintenant On avait un long pôle Préparé pour ces gens Cela n'excuse pas Certaines personnes Qui disent Ah je ne suis pas préparé Pour aller affronter Non 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 ça n'a rien à voir Mais nous reconnaissons Quand même Qu'il y a des gens Qui sont envoyés Vers le certé public D'autres Non Il y a des gens Qui sont envoyés Vers les stars Les grands de ce monde Les multimillionnaires Il y en a qui sont envoyés Vers des pauvres Vers des incapables Vers des évigents A chacun son appel Et ne comparez pas les gens Ne comparez pas les appels Et je vous disais avant Chacun quelque part Est un 10 sur 10 Alors Doit-on être qualifié Pour l'appel? C'est important Dieu peut appeler quelqu'un Mais automatiquement Qu'il l'appelle Il ne l'a pas encore relâché Quelque part Donc beaucoup de gens Sont investis De leur appel Mais le moment De l'opérationnalisation De l'appel N'est pas encore arrivé Donc On a le cas de David David est appelé par Dieu David a été vesti De l'autorité de Dieu Mais David va passer Des années Avant d'entrer dans la royauté Il va passer Regarder Le palais royal Des yeux Il y a même entré Mais c'est pas encore Pour lui Parce que ce n'est pas encore Le moment de son appel Donc il y a un moment Pour entrer pleinement Dans son appel Et pendant cette période Dieu en profite Pour qualifier David Mais on va voir aussi Saül Ça n'a pas pris de temps Pour Saül Donc ça va dépendre De la personne Et c'est pour cela Que je vous dis Ne vous comparez pas A quelques d'autres Vous allez vous perdre A chacun son appel Donc parle à ton Dieu Pour vous demander à Dieu Est-ce que c'est le moment De mon appel Est-ce que c'est ce que tu veux Pour moi Alors On a le cas de Paul Dans l'art 1er verset 17 à 18 Un texte que je vous invite A lire Imaginez-vous que Paul Était entré De participer Dans le meurtre De plusieurs serviteurs Et plusieurs servantes de Dieu Dans le cas d'Étienne La Bible dit Je crois dans l'acte 8 Que Paul approuvait Le meurtre d'Étienne Mais qui était Paul Malgré qu'il soit encore Dans le monde C'était un appel Mais la Bible va dire Lorsqu'il plut à celui Qui l'a appelé De Comment dirais-je De De lui faire savoir De lui faire comprendre Cet homme ne consulta Ni la chair Ni le sang Et ce que j'aimerais Que vous compreniez Aujourd'hui Une fois que Dieu vous appelle Une fois que C'est le moment De votre appel Tenez-vous bien Alléluia Vous allez le sentir Cet homme va tout laisser Il va laisser La secte pharisienne Il va laisser Ce qui avait Beaucoup d'importance Pour lui Qui permettait De l'associer A l'élite De son époque Il disait Je suis hébreu J'ai fait mes études Au pied de Gamaliel Qui est la référence De l'époque Quant à la loi pharisienne Expliqua-t-il Il était rigide Mais il va Ouvrer tout cela Comme de l'amour Et c'est ce que L'appel De cet homme va faire Maintenant On a le cas de Paul Paul était qualifié Avant son appel Mais maintenant Cette qualification N'était pas suffisante Il va falloir Qu'il passe du temps Donc on dit Avec Ananias Et Saphira Pour que Son appel Soit redéfinie Suivant le cadre Scripturaire Définie par le Nouveau Testament Donc il va passer Le temps aussi A apprendre Vous en voyez Donc beaucoup de gens Malheureusement Sont des générations Spontanées Vous ne savez pas D'où ils sont sortis Pour devenir Ce qu'ils sont Donc il faut Des étapes Il faut une marche A suivre Il faut justement Aller au fur et à mesure Et non prétendre Qu'on est appelé Et puis c'est fini Donc le cas de Paul Est très illustre On a le cas d'Esaïe Esaïe qui enverrait Et qui marchera pour nous Donc Esaïe avait Une certaine préparation Donc ils disent Qu'il était Dans l'office royal Probablement De filiation royale Beaucoup de choses Se disent d'Esaïe Mais Qu'est-ce qu'il va Qualifier Esaïe C'est sur le terrain De l'appel Qu'il va vivre Cette qualification Alors c'est Dieu Qui choisit l'appeler N'oubliez pas Et non Les vers Et quand Dieu choisit Dieu prend les moyens De qualification aussi Cependant Nous devons reconnaître Nous vivons A une période Où Il y a Des sources Naturelles De qualification A la fois A l'église Mais aussi Dans les institutions Qui sont Dispensataires De formations Très sérieuses Très prétues Qui permettent D'équiper l'appel Mais toujours Est-il Que A côté De cette formation Il y a L'école du Seigneur Qu'on ne peut pas Éviter Et cette école Elle est continue Là où je suis Disant de cela Par rapport à l'expérience De mon appel Là où j'étais C'est pas là où je suis Maintenant Je suis beaucoup plus loin Parce que l'école du Seigneur Est continue Donc c'est Dieu Qui choisit l'appeler Et non l'appeler Qui choisit Dieu Alors L'enseignement De l'appel L'expérience De la transfiguration Il y a des choses C'est dans ton appel Que tu vas les vivre La transfiguration C'était pas pour tout le monde C'était pour Pierre Pour Jacques Pour Jean Ces hommes Avaient un appel Plus poussé Que d'autres Vers certaines choses Qui fait en sorte Que Dieu A décidé De leur faire voir Certaines choses Que d'autres Ne devaient pas voir Nous avons vu Même certains miracles Qu'ils voulaient faire Ils ne le faisaient pas En présence de tout le monde Ils requéraient justement La présence de Pierre De Jacques Et de Jean Pourquoi ? Parce qu'ils étaient prêts À vivre cela Mais être prêt À vivre cela Ne veut pas dire N'avoir pas de faiblesse Parce que beaucoup de gens Prennent que les appelés De Dieu Sont des anges Il n'y a aucun appel Qui te passe À un niveau angélique Tu es un humain Et tu resteras humain Et j'aime l'auteur Qui dit L'homme n'est ni ange Ni bête Le malheur veut Quand il fait l'ange Il fait la bête Le jour où un appelé Se prend pour un ange Il devait carrément Une bête Alors Il y a des questions Que les disciples posaient Si vous lisez Matthieu 17 Verset 10 à 13 Dieu permettait Aux disciples D'avoir certaines questions Qu'elles lui répondaient Il lançait Les autres questions Pas à bord pour d'autres Donc il y a des choses Qu'on vit dans son appel C'est seulement à titre D'appeler qu'on les vit Ceux qui ne sont pas appelés Ne peuvent pas les vivre Dans la pratique Matthieu 17 Verset 14 Verset 21 On vit des fois Des échecs On prend des leçons Et nos échecs Ce sont des enseignements J'ai vu des gens Qui ont peur d'échouer Et pourtant ils sont appelés Mais non mais non mais non Mais non mais non Tu connaîtras Certains échecs Mais ton appel Ne sera jamais Un échec Mais l'échec Fait partie Du programme Ah oui Pourquoi ? Parce que des fois Nous sommes tellement Orgueilleux Tellement imbus De nous-mêmes Tellement sûrs De nous-mêmes Nous allons faire ci Nous allons faire ça Et je te dis Hey C'est pas toi qui fais C'est moi Donc peut-être Que je dois te laisser échouer Pour que tu comprennes Que c'est moi Qui agis en toi Nous nous souvenons De la première expérience De Paul Auprès de ses philosophes À 17 Donc Paul L'échelle de Paul À Athènes Paul avait un discours Très élevé Mais peu de gens Sont convertis Et maintenant Paul Plus tard Va avoir un discours Qui permettra Que d'autres Beaucoup de personnes En battent en masse Parce que son discours Est en remet De la puissance de Dieu Malheureusement Ce sujet C'est pas ce que Je veux débattre aujourd'hui Mais je vous invite A regarder ce qui s'est passé Avec Paul À Athènes Que les théologiens Assimilent À un échec missionnaire Alors Ça fait partie Du programme Donc beaucoup de gens Ont échoué Mais c'est pas grave Continue Dieu est dans cet échec Dieu est dans cet échec Donc Nous voyons Que Dieu nous donne Des enseignements De la paix Jésus Mène les disciples En condition Pour apprendre Et c'est dans les grandes difficultés Qu'on apprend Les disciples Voient le peuple Avoir besoin A manger Avoir fait Jésus leur dit Donnez-les vous-même A manger Pourquoi ? Parce qu'ils ont A le faire eux-mêmes Et Jésus Est en train De transférer Certains droits A ses disciples Il est en train De les responsabiliser Même si c'est lui Qui en tout temps Va faire le miracle Donc vous allez comprendre Vous autres Qui servent Dieu Que Alléluia Dieu Prend toute une vie Pour enseigner À son appel Dieu veut Que l'appeler Soit enseigné Et enseignable J'ai vu des hommes De Dieu Par le fait même Qui sont appelés Qui sont bornés À tout enseignement Et j'ai vu des hommes De Dieu Qui méritent D'être recyclés Parce que Ça ne marche pas Vous devez faire attention Pour laisser le Seigneur Définir le cadre De votre appel Alors Dans le doute Dans la confusion Dieu communique Aussi des enseignements Luc 24 Verset 13 13 à 32 Et Verset 35 Et suivant aussi Les disciples Des Marius C'étaient des disciples Mais ils ne comprenaient pas tout Donc Beaucoup de gens Sont des disciples Appelés À transmettre Appelés À reproduire Les catégories D'enseignement Du Christ Mais malheureusement Ils ne comprennent pas tout C'est pour ça Je vous dis Chez Dieu Il y a un amour Qui s'exprime De la tolérance Mais Tenez-vous bien Cette tolérance N'est pas une tolérance De la médiocrité Mais c'est une tolérance Qui suffit Que Dieu est patient Pour que Ses disciples Puissent grandir Les disciples de Marius Ils n'ont pas reconnu Christ Ils n'ont pas pu actualiser L'enseignement de Christ Et c'est lorsque Christ Va rompre le pain Qu'ils ont compris Donc Au fur et à mesure Que nous avançons Il y a des enseignements Que le Seigneur nous produit Cela dit Je vais finir avec ces propos Vous autres Qui êtes appelés par Dieu Soyez attentifs Au Seigneur Il vous faut Une étroite relation Avec Dieu Pour comprendre Le bien fondé De votre appel Pour laisser Le Seigneur Vous diriger Dans votre appel Pour laisser Le Seigneur Prendre le contrôle De votre appel Parce que Beaucoup de personnes Passent à côté J'ai vu des grands hommes De Dieu Des géants Qui sont en train De se morfondre Qui sont en train D'être tapis dans l'ombre Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris Leurs appels Et j'ai vu des gens Qui n'ont pas beaucoup De capacité Mais qui se sont laissés Instrumentalisés par Dieu Ils se sont laissés Dans les mains de Dieu De sorte qu'aujourd'hui Les ministères Les plus épatents du monde Ne sont pas Les ministères Les gens Les plus capables Intellectuellement Spirituellement Mais ce sont les gens Qui se sont adonnés À Dieu C'est-à-dire que L'appel C'est une dédicace De notre vie L'appel C'est l'acceptation De mener Une vie à genoux De mon Dieu Une vie de consécration Et lorsque nous sommes Consacrés Le Seigneur Mène la danse Et c'est à cette condition Seulement Que nous pourrons voir Le niveau des pâtes Que Dieu veut Parce que Tu peux toujours Être dans ton appel Mais ne jamais avoir L'impact que Dieu veut Parce que Tu n'es pas Où Dieu veut Tu ne fais pas Exactement Ce que Dieu veut Alors nous vous laissons ici Et juste avant De prier pour vous J'aimerais prendre le temps De vous dire que Immédiatement après Vous nous verrez Écrire sous le live Puisque C'est une vidéo Préenregistrée Après nous allons Écrire sous le live Pour que vous puissiez Interagir avec nous Et nous vous demandons Aussi de partager le live Il y a tellement De gens qui sont Confus sur leur appel Et surtout À l'ère du coronavirus Il y a des gens Que Dieu demande D'entrer dans leur appel Même par exemple Qui sont dans le confinement Qui prennent le temps De prier De chercher Dieu Donc c'est important Que nous nous orientons De cette manière Prions le Seigneur Seigneur nous te disons merci De ce moment béni Que tu nous permets De passer ensemble Et ce que je te demande En ce moment Cher Seigneur C'est que Tu diriges ton peuple Tu diriges Tes appelés Il y en a qui sont confus Il y en a qui portent des fruits Mais pas la qualité Ni la quantité Que toi tu veux Et ce que tu demandes C'est que nous portions Toujours des fruits Mais des fruits Qui sont Le reflet De cette abondance Que tu as programmée Pour nous Il y a une abondance Dans l'appel Pas une abondance En termes d'argent En termes numériques Mais une abondance En termes d'expérience De vécu Du projet Que tu as Sur notre vie Nous te prions Pour que tu nous fasses grâce Dans le nom de Jésus Allume la gloire L'honneur et la louange Au siècle et siècle Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo